salut salut la team salut à tous allez c'est parti pour une nouvelle vidéo regarder un peu le temps il pleut pour pas changer donc là je me trouve chez je me trouve à chéret voyez ziggler juste en face de moi là il ya un parking justement je viens d'aller livrer chez eux là à l'étoile routière qui est juste à gauche leur fils et je vais repartir en direction de du mans on va prendre la direction du mans et ensuite on va des directions angers et on 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 ... J'espère que vous allez bien la team Regardez un peu le temps humide qu'il y a par là C'est normal, c'est le mois de mars On est encore en hiver et... Et voilà, c'est le mois de mars, c'est la flotte Tiens, je vais faire une vidéo de la Sarthe Après 80 mètres, dirigez-vous à gauche, puis tournez à droite Je ne viens pas souvent par là Bonjour Sophie, comment tu vas Sophie ? Tu n'as pas dit bonjour aux abonnés ? Malpoli ? Après 100 mètres, tournez à droite Puis au rond-point, tournez à droite Donc là, je vais vous expliquer Je m'en vais à Angers Mais je ne vis que demain matin Au rond-point, tournez à droite Donc là, j'ai trouvé un restaurant routier par là-bas Et j'en suis à 145 kilomètres De ce restaurant Tout en passant par la nationale Donc il m'annonce 2h22 Donc impeccable, je devrais être à bord vers 16h40 Comme c'est un routier où il y a très peu de place Apparemment, il n'y a que 20 places de camions Donc je ne vais pas arriver trop tard J'espère qu'il y aura de la place Pour moi, je pense quand même à ce temps-là Donc on va aller voir là-bas On ira vider demain matin à la première heure Et on verra bien par la suite Donc là, comme vous pouvez le voir C'est plus vieux, grumeux Regardez un peu la flotte qu'il y a dans les champs C'est incroyable Et il met le beau temps Il met le printemps Et bien dis donc Il y en a un qui se promène à pied Sur le bord de la route C'est une demoiselle en plus Avec un sac, un dos et tout La pauvre De ce temps-là Elle va être au sec Donc là, on va arriver Sur la RN23 L'ancienne RN23 Parce que maintenant On ne dit plus RN23 C'est départemental 323 Attention, toutes les nationales S'ont été rebaptisées en départemental On va passer à côté des abattoirs Après 500 mètres Au rond-point, tourné à gauche Troisième sortie On va prendre direction Le Mans Sous-sur-Huit Connery Bon, je suis déjà passé par ici Mais au rond-point, tourné à gauche Troisième sortie Il ne faut pas souvent que je viens par ici Au rond-point, tourné à gauche Allez C'est parti Le Mans, 40 km Vous voyez, c'est pas Et moi, pour aller à Angers J'ai 140 km Tout simplement Alors là, on va arriver Sur la gauche Sur la gauche, vous avez les abattoirs Socopar Là, vous avez les boucheries La boucherie qui est là On arrive à Sous-sur-Huine Le village de Sous-sur-Huine Dans la Sarthe Nous sommes dans la Sarthe La team Dans les départements 72 Moi, je sais que maintenant C'est des régions C'est plus des C'est plus des départements Mais bon, nous, on parle encore à l'ancienne C'est la Sarthe Le département 72 On va passer devant les rillettes Baillées Voilà, je vous dis que Quand vous passez devant l'usine Ça sent bon Ça sent comme de la soupe Vous savez Ça sent super bon Voilà, il y a de baillées Là, sur ma droite Et oui, c'est normal Le Mans Rillettes du Mans Rillettes baillées Depuis 1941 Regardez un peu C'est énorme Si un jour Vous allez direction Le Mans Par la départementale 323 Vous pouvez vous arrêter À Sous-sur-Huine Vous avez une boutique Des rillettes baillées Il y a une boutique Juste À l'entrée de l'usine Il y a une boutique exprès Pour les gens Là, vous pouvez acheter Des rillettes Tout à l'heure Vous avez vu On est passé devant Chez Socopa Les abattoirs Socopa Là, où ils font la viande Et sur le côté droit Vous avez vu Dans le virage Il y avait une boucherie Là, c'est pareil Vous pouvez vous arrêter Pour acheter de la viande En gros Pour ceux qui montent en Bretagne Et qui passent par le vent Ça va être intéressant pour vous Quand vous en êtes sur des vacances On arrive devant la Socavenne Les entrepôts Socavenne Autant vous dire Que c'est vieux C'est vieux C'est vieux Ici Parce que Je venais livrer ici J'avais Une vingtaine d'années Je vais avoir 24-25 ans Quand je venais livrer ici Là J'étais encore en porteur Alors pour vous dire Je ne sais même pas si j'avais 24 ans Donc il y a plus de Il y a plus de 30 ans Que ça existe Enfin Moi déjà de mon temps Ça existait déjà Il y a plus de 30 ans Et c'est encore là Là le parking Il se trouve ici Vous voyez Vous aviez un poste de garde Vous alliez vous enregistrer là Et vous disiez à quelques semaines Tout droit Tenez la gauche Il y a d'autres dépôts ici aussi Il y avait plusieurs dépôts Les endroits où c'est l'épicerie D'autres C'est la flotte C'est le sec Ils appellent le sec On est à Champagner On va pas tarder à arriver Devant le circuit du Mans Là on arrive au Mans Circuit des 24 heures Musée des 24 heures MMA Arena MMA et Arena C'est C'est un stade de foot C'est le stade de foot du Mans Ils leur avaient fait un beau stade Quand ils sont arrivés en Ligue 1 Et malheureusement Après ils ont été déclassés Et puis ils se sont retrouvés En national Et du coup Le stade qu'ils ont construit tout neuf Ils ne servent pas souvent Ça a coûté cher Ça a coûté cher au Mans Je ne sais pas ce qu'ils font Maintenant ils font des spectacles De temps en temps Il y a l'équipe de France Des fois qui vient jouer J'ai déjà vu Les matchs de foot De l'équipe de France Elle avait aimé mal Mais L'équipe de foot Maintenant je ne sais pas En quelle catégorie ils sont On a peut-être Qui vont pouvoir me le dire Du coup là Nous allons arriver Au circuit des 24 heures Vous allez le voir Circuit des 24 heures Musique des 24 heures Là si vous prenez direction Tour par la nationale Vous allez passer Par la fameuse Ligue droite des Houdonnières Qui est très connue Pour les courses Des 24 heures voiture La course mythique D'ailleurs cette année Ils vont avoir lieu Au mois de juin Et les 24 heures camions C'est le dernier week-end De septembre Vous l'apercevez là Sur la gauche Il est là Sur la gauche On va faire des parkings Avec le parc des expositions On arrive On est toujours Sur la départementale 323 Ancienne nationale 23 Et on arrive à Guéselard Dans le département 72 A Sarthe Je vous fais découvrir Un petit peu Tous les villages de France Enfin tous les villages Des villages de France Que je traverse Oui C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Que je suis Je me sens C'est ça C'est ça Là, il y a énormément de circulation qui passe ici. Les gens qui habitent ici, ça doit être terrible. Les camions, les voitures, toute la journée. Et c'est l'art en fait. Bon déjà, il pleut un peu moins par ici, on reçoit un peu de gouttes d'eau, mais ça a l'air de s'éclaircir un peu. Enfin, s'éclaircir, il ne pleut pas. C'est déjà bien. Les friteries. Ça va rouvrir au printemps, ça les friteries. C'est pareil, il y avait beaucoup de routiers là, des restaurants routiers, mais il y en a pas mal fermés. Là, il y en a un à gauche là. Il y a deux parkings, il y en a un à gauche et un à droite. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité, parce que je vois que le parking m'a l'air d'être abandonné. Et là, sur la gauche, le relais fleuri, apparemment c'est à vendre et puis c'est fermé. C'est incroyable. Il y a plein de relais routiers qui ferment. Et ils ne trouvent pas d'acheteurs parce que c'est des routiers où ils ont gardé ça toute leur vie et ils n'ont jamais fait de travaux. Donc, vous les revendre après, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre, cette route là ? Moi, j'apprends encore. Mais dans ma jeunesse, je l'ai passé énormément de fois par ici. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a des choses qui restent toujours intactes. Il y a des villes, des villages. C'est toujours pareil. Il y en a d'autres, ça change. D'autres, ça ne change pas. Et là, on va arriver à un full-trout. Le petit village. village de Séran, full-trout. Full-tourte. Full-tourte. rigée de la ville de Séran, full-tourte. Carrefour Market 1.68.9 le gasoil C'est déjà un grand village C'est déjà un grand village Alors regardez bien Parce que ce restaurant routier J'y ai été pendant des années Il a rouvert parce qu'on m'a dit qu'il avait rouvert Il était fermé pendant un brut de temps Ca s'appelle le Magik Pas restant Pour ceux qui connaissent Et ce restaurant routier appartenait à la famille Famille Grusse Et c'est resté fermé pendant quelques temps Alors je ne sais pas si c'est toujours à eux Mais on mangeait très très bien Et en plus c'était un restaurant Qui était ouvert 24h sur 24 C'est à dire que vous pouvez manger Même la nuit Donc là je ne sais plus maintenant Parce que Je n'y suis jamais retourné Depuis qu'il a rouvert Et je sais qu'on pouvait manger 24h sur 24 Et on mangeait très bien Donc c'était une petite interprète Pour vous faire voir un petit peu Les restaurants qui Qui sont verts Et puis ceux qui sont fermés Parce qu'il y en a qui ouvrent Il y en a qui ferment Celui-là il est resté fermé Pendant Un paquet de temps D'ailleurs j'ai appris Il n'y a pas longtemps Qu'il était rouvert Et là je vois qu'il y a de la lumière Et il y avait un camion Le mec il ne doit plus avoir d'heure Parce qu'il est 15h sur 20 Ou alors il n'a pas mangé Il est parti manger un sandwich Vite fait Bon j'arrive à la flèche Après 300 mètres Au rond-point Tournez à gauche Troisième sortie J'arrive à la flèche Et nous on va prendre direction Saumur Au rond-point Tournez à gauche Troisième sortie Regardez ce beau petit moula Qu'ils ont mis au milieu Du Du rond-point Nous on va contourner La flèche En fait la route Pour aller ranger Il faut passer par Durtal Mais Durtal C'est interdit Aux poids lourds C'est dommage Parce que c'est une belle nationale Mais bon Il faut faire tout un détour On fait je ne sais pas Combien de kilomètres en plus C'est comme ça Après 300 mètres Tournez à gauche Tournez à gauche Tournez à gauche D'ailleurs il ne reste pas longtemps ouvert Je suis passé Je suis passé Il est passé au rond Tournez à gauche Après 300 mètres Au rond-point Tournez à droite Première sortie Le zoo de la flèche Le zoo de la flèche est tout droit Là c'est direction le LUD Le zoo de la flèche est tout droit Là-bas Direction tour Tournez à gauche bon je voulais filmer juste à l'entrée du bled mais le problème c'est que c'est que c'est que mon chef il m'a appelé, l'exploitant m'a appelé du coup je n'ai pas pu filmer donc là j'arrive à Durtal je suis en train de regarder parce qu'il y a une déviation là je ne sais pas ce que c'est que ce bordel ils ont barré une route par là encore après 80 mètres traverser le rond-point deuxième sortie donc là on a Durtal on va passer devant le Super U traverser le rond-point deuxième sortie nous on va prendre direction Angers on va prendre direction Angers et là je suis à 40 km d'Angers on va récupérer l'autoroute mais beaucoup plus loin ça va être gratuit je pense traverser le rond-point deuxième sortie parce que je l'ai mis hors autoroute donc normalement enfin hors route à péage deuxième sortie mais je sais qu'arriver à Angers c'est interdit au coup à lourd il y a pas mal d'interdictions au coup à lourd donc donc je vais suivre quand même le GPS par où il va me faire passer de manière à ne pas me faire voir dans les rues à Angers donc là je viens de traverser enfin traverser je viens de passer Durtal bon j'arrive à Jarzé non même pas je suis en direction de Jarzé là j'arrive je me suis trompé j'arrive à Eche-Miré Eche-Miré commune de Bougier-en-Anjou Eche-Miré voilà d'ailleurs ils ont refait la route là ils ont élargé les trottoirs mais ils ont diminué la route ou quoi ? c'est pas bien large ici il y a Eche-Miré ok Je crois bien que j'ai dépassé l'année dernière les états en travaux. Regarde où tu roules toi. Il regarde son téléphone en même temps. Il regarde pas sa route, il va pas me péter le réseau, je suis dans la mer. Bon bah vous voyez, direction Angers, on ne peut pas passer, c'est interdit aux poids lourds. Du coup je suis obligé de prendre un bout d'autoroute à 11, malheureusement je ne peux pas faire autrement. Parce que là, direction Sèche-sur-Oar, c'est interdit aux poids lourds. Et le GPS, il me faisait tourner à droite sur des routes qui sont larges comme le camion. Donc je me suis dit, non non non, on va pas aller s'enterrer dans le milieu des champs. Là, il n'y a pas grand chose, il y a 20 km à faire. On va pas tenter de diable. On va récupérer l'autoroute à 11. Vitesse limitée à 130 km par heure. Danger temporaire sur 2700 mètres. Vitesse limitée à 130 km par heure. Merci monsieur de m'avoir laissé passer. Donc là, il me reste 21 km. Alors je regarde un petit peu sur le GPS là, où il me fait sortir. C'est impeccable, mais je vais arriver directement sur le restaurant. Et ensuite, mon client doit être bien loin, je crois qu'il est dans la zone un peu plus loin. Je vais regarder tout à l'heure en arrivant. Je viens de passer une première gare de péage et là, j'en passe une deuxième. Vitesse limitée à 110 km par heure. Vitesse limitée à 90 km par heure. Là, on arrive au péage. Désolée, je n'ai pas compris. Danger temporaire sur 700 mètres. Vitesse limitée à 70 km par heure. Voyons qu'il est grand, le péage, je ne sais pas d'où on est là, Angers, Durtal. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, le péage, il ne marche pas. Donc, il me reste 7 minutes. Je suis, je suis, je suis, je suis. Alors, apparemment, la sortie 15 est fermée. Pourquoi qu'il m'annonce par là-bas, lui ? Par où il va me faire passer ? La sortie Angers-Centre, ça s'est fermée. On va aller voir ça. Ça se trouve, enfin, faire demi-tour plus, un revenir et prendre la sortie qui est dans l'autre sens. Ça me paraît bizarre. C'est fort probable. Alors. Sortie imminente. Eh oui, messieurs, dames, on ne peut pas sur la droite. Bon alors, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé ? Là, je suis à 5 minutes, 2,5 km. Je ne sais pas si la boîte n'est pas fermée. 1,5 mètres. Prenez la sortie. Puis, prenez la sortie. Écule arrêtée à 3,000 mètres. Prenez la sortie. Puis, prenez la sortie. J'ai permanent sur 4,000 mètres. Vitesse limitée à 90 kilomètres par heure. Apparemment non, c'est pas fermé, à moins que ça soit fermé dans le bas. Apparemment non, c'est pas fermé, à moins que ça soit fermé, à moins que ça soit fermé. Donc là, apparemment, je tournerai à gauche. Apparemment non, c'est pas fermé, à moins que ça soit 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 fermé. Après 300 mètres, tournez à droite, puis tournez à gauche. Donc là, on est à Angers, la team, on est arrivé à Angers, il dit de tourner à droite et de tourner à gauche, j'espère que le routier est ouvert. Normalement, oui, j'ai été voir sur Troyfly, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de place à beaucoup de camions, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Voilà, il y a des trottinettes qui ont été abandonnées. Après 100 mètres, tournez à droite, puis tournez à gauche. Je suis coiffe-goût, je découvre. Après 100 mètres, tournez à gauche, puis vous êtes arrivé. Ça doit être le routier qui est là, le petit Rungis. Tournez à gauche, puis vous êtes arrivé. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est le monsieur qui devait être là. Tournez à droite, puis vous êtes arrivé. Bonjour. Vas-y, vas-y. On marche avant ? On marche avant. On de demain matin, c'est bon, ouais. Il n'y a pas de problème demain matin. De toute façon, je ne pars pas de bonheur. Je vais livrer à côté, je ne sais pas trop où, mais ça ne doit pas te dire. Allez, allez. Je vais et des C'est bon. C'est parti. C'est parti. Allez, bye bye. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.